Alhamdulillah Avec comme support le livre de Cheikh Mansour Al-Behouti Intitulé Dalil al-Tali Nous nous sommes arrêtés hier à la fin de la lecture du chapitre concernant Adab Qadar al-Haja Les bienséances en rapport avec la façon de faire ses besoins Et on reprend avec le chapitre suivant qui a pour titre Donc là on est dans un chapitre, un sous-chapitre Qui va concerner Al-Siwak Al-Siwak, et on l'appelle aussi Al-Miswak Al-Siwak, et on l'appelle Al-Miswak Et bien c'est le nom qu'on va donner à un bâton Qui va servir à se nettoyer trois choses Donc nous on a tendance à croire que ça sert à se nettoyer seulement les dents Mais ça sert à se nettoyer les dents, la langue et Al-Litha, le palais Donc ce qu'ils font, on va frotter la langue, on va frotter le palais et on va frotter les dents Al-Siwak ou Al-Miswak Et des fois on appellera aussi l'action de se frotter, donc les trois choses qu'on vient de citer On l'appellera à la base Tassawwuk Parce que le verbe c'est Tassawwaka Et le Mazdar c'est Tassawwuk, c'est le nom de l'action Et on l'appellera aussi l'action Siwak D'accord ? Les deux sont possibles d'un point de vue linguistique Donc premièrement l'auteur il dit Rahimahullah Yusannu Al-Tassawwuk Donc Al-Tassawwuk, l'action de faire le Siwak Le premier jugement Yusannu Ça rentre dans la sunnah du prophète Et donc Celui qui l'accomplira sera récompensé Et celui qui le délaissera n'aura pas de péché C'est-à-dire que c'est une sunnah mu'akkada Et quand on parle de sunnah mu'akkada C'est une sunnah C'est une sunnah qui ne convient pas de délaisser Alors qu'on est capable de la faire C'est une sunnah sur laquelle on a beaucoup insisté Si ce n'était De créer une difficulté pour mon comité Je leur aurais Ordonné le Siwak Donc le mani' Ce qui a empêché L'amr, l'ordre C'est Al-Mashaq La difficulté Et le prophète Sallim Il le faisait tout le temps Très souvent Dans plein de circonstances différentes Et il disait R.A.S. Al-Siwak Mata'aratu l'ilfam Mardatu l'ilrab Al-Siwak C'est une purification de la bouche Et Un agrément du Seigneur Allah Ta'ala Aime Celui qui le fait Taï Yusannu At-tesawwuku Ardhan L'ard c'est la La largeur C'est-à-dire que quand on va faire le Siwak On va le faire Dans le sens de la largeur Et pas dans le sens de la De la hauteur Ça c'est quand on va Se frotter les dents D'accord Mais si on se frotte autre chose On ne va pas forcément le faire De cette façon-là Donc il y a un hadith Il est dans le livre d'Abu Dawoud Al-Marassil On l'a appelé On l'a appelé dans Le Bayqounia Il a stektum Fa steku ardan C'est un hadith Comme nous l'a dit Mursal Donc lorsque vous vous frottez Les dents Faites-le En large C'est-à-dire De la droite vers la gauche Comme on le verra après De cette façon-là Et aussi Parce que Le Le fait de se frotter les dents Du haut vers le bas Peut abîmer les gencives Et peut les faire saigner Donc on va éviter De faire De se faire du mal De cette façon-là On va se servir De sa main gauche Lorsqu'on va se frotter La bouche Avec le siwak Pourquoi ? Parce que C'est dans un but De nettoyage Le nettoyage Donc tout ce qui va Concerner le nettoyage On va se servir De la main gauche Et non de la main droite Donc ça c'est Le ta'lil La raison pour laquelle On a préconisé L'emploi de la main gauche Il y a un hadith Ou un hadith marouf Donc il préférait L'utilisation de la main droite Dans tout ce qui pouvait Concerner sa purification Se peigner Mettre ses sandales Comment on comprend alors Le fait que les ulama Ils conseillent D'utiliser la main gauche Et Aïcha qui nous dit Que dans le siwak Il prenait la droite En fait ce qu'ils ont dit C'est qu'il commençait Par le côté droit Donc à Arbal Il commençait par le côté droit Avec sa main gauche Et il frottait Vers la gauche D'accord ? Droite, gauche Droite, gauche C'était de Cette façon là Qu'ils ont compris Le hadith Et qu'ils ont lié Avec le principe De nettoyage On va se servir D'un bâton Un bâton Qui n'est pas Dur C'est dans ce sens là Un bâton Frais Donc qui vient D'être cueilli Fraîchement Qui est encore Entre guillemets Vivant Ce qui s'oppose Au bâton Dur Qui pourra lui Justement faire saigner Ou qui pourra Faire mal Donc Et l'idéal C'est un bâton Qui ne va pas s'effriter On le verra par la suite Avec le Celui qui gèle De ne pas Se frotter les dents Avec un bâton Qui peut s'effriter De peur D'avaler Justement quelque chose Et de rompre son gène Minnehwi Arakin Minnehwi Arakin L'Arak C'est le nom De l'arbre Duquel On prend Les branches Pour le Siwak Mais il a dit Minnehwi Avec l'Arak Ou Autre Ce qui veut dire Que ce n'est pas Une obligation De prendre Le Siwak De cet arbre là On peut le prendre Dans notre arbre Quel qu'il soit Que ce soit Un palmier Ou que ce soit Un olivier A condition que ce ne soit pas Une branche Trop dure Qui peut blesser Ou qui peut faire mal Ou qui peut s'effriter Donc Comment on va reconnaître Le bâton Qui servira à ça C'est qu'il soit Layé Qu'il soit doux Qu'il soit pas dur Qu'il soit Ratb Qu'il soit humide Qu'il soit frais Wa la ya tafattat C'est-à-dire qu'il ne va pas S'effriter Quand on va Quand on va s'en servir Il est détestable Pour celui qui gêne De Se servir du Siwak Après Que le soleil Est quitté son point culminant Donc après À l'heure de Dohra Ba'da As-Zawal Quelle que soit la nature Du Siwak Que soit yabisse Que soit sec Ou ratb Ou humide On ne Le fera pas Après ce moment Il yukra C'est pas haram Lakin il yukra Pourtant on a des hadiths Qui nous disent que Le prophète Sallallahu alayhi wasallam Il Se servir du Siwak Parmi les meilleurs Calculable Se servir du Siwak Alors qu'il était En état de gêne Et donc les ulama Ils ont dit ça C'est au début De la journée Mais pas après As-Zawal C'est quoi Dalil Après As-Zawal Avant De rentrer dans Le Dalil Ils ont pris Ce moment De la journée Parce qu'ils ont Constaté Que c'était à ce moment Là que C'est à ce moment Là que La laine Elle change Pour celui Qui gêne Et Ils tiennent A ce que La laine du gêneur Reste Pourquoi ? Parce qu'Allah Parce qu'Allah Dans le hadith Il a dit Que La laine Du gêneur Sont plus bons Auprès d'Allah Que l'odeur Du musk Que l'odeur Du musk Et Même si ça n'a rien à voir Avec une faïda A ce niveau là C'est On sait que Le martyr Quand il sera Résulté le jour La résurrection C'est bien sûr Le sang En coulera toujours La couleur sera Celle du sang Et l'odeur sera Celle du musk Donc l'odeur Du sang Du martyr Sont le musk Et l'odeur De la laine Du gêneur Sont plus bons Que le musk Pourquoi ? Allez réfléchir Les deux Moi aussi Je ne comprends pas Ta réponse Ah d'accord Ah d'accord Non Comment ? Là c'est pas ça Oui C'est à dire C'est à dire Pas forcément Parce que ça s'applique Au jeûne Même s'il n'est pas obligatoire Et le jeûne Il peut être obligatoire Oui C'est parce que le jeûne C'est le plus important C'est le plus important C'est l'odeur de la laine Et le sang du martyr Cherchez Plus la différence Qu'il y a entre le sang Et la laine Que le jeûne Et le jihad Oui Non Personne Non C'est pas ça C'est parce que Le sang Il est impur A la base Le sang Il n'agisse D'accord Amal khalouf Il n'est pas n'agisse Le sang à la base Il est impur Allah Ta'ala Il va le rendre pur Et lui donner L'honneur de musk Khalouf Il est taille A la base Il n'est pas Impur Donc il va avoir Une odeur Meilleure que celle Du musk Taille Qu'est-ce qu'on disait Oui C'est la première chose Ensuite Pourquoi Donc A partir de Oui On a dit A partir de Zawel Yukra On peut le faire Lakin C'est pas une chose à faire Et Pourquoi ? Pour garder Pour conserver La La laine La laine Du Jeûneur Et là tu vois Les questions Des musulmans Du 21ème siècle Qui reviennent Tout le temps Est-ce qu'on peut Se brosser les dents Quand on fait Le jeûne Et le taille C'est Oui la laine T'as vu C'est désagréable Tu peux Mais N'oublie pas Pour qui elle est désagréable Et pour qui elle est agréable Et après il y a un hadith Mais toujours On va trouver dans les livres de fiqh Il y a un hadith Beaucoup d'entre eux sont daïfs Mais en fait Leur but Ce n'est pas dans un livre Où le but Est de citer des hadiths Ils sont dans un livre De mettre en évidence des jugements Et ils vont te dire Que ces jugements Ils ont des origines Dans les hadiths Quand bien même Le hadith Parce qu'on a vu ensemble Que le hadith daïf Des fois on l'a vu Donc comme il y a A la base L'emploi du siwak Il est Il est recommandé De façon Non restreinte Il n'y a pas de moment particulier Il est macrour Dans un cas C'est pour celui qui jeûne Et à partir de Azzaoua Donc avant Avant cela Tu peux le faire Autant que tu veux Et quand tu veux Et il y a des circonstances Où c'est encore plus Recommandé de le faire Il a dit Lorsqu'on va prier Lorsqu'on va prier Lorsqu'on va prier Ça inclut L'obligatoire Et non obligatoire Comme ça inclut la prière En vous Et la prière Qu'on fera Tout seul Et le halit C'était tout à l'heure Si ce n'était Si ce n'était Une difficulté Pour moi Je leur aurais Ordonné le siwak A chaque prière Et une version A chaque fois Qu'ils font Les ablutions D'ailleurs à ce sujet-là On voit Que Masha'Allah Les frères de la sunnah A la mosquée Pendant l'Iqama Qu'est-ce qu'ils font Ils se frottent Les dents Avec le siwak Ce n'est pas une chose A faire Pourquoi Les ulama Ils ont dit Que C'est une action De nettoyage C'est un nettoyage Ce n'est pas une chose Qu'on doit faire En public Toutes les actions Qu'ils vont avoir Pour but de nettoyer On ne doit pas Les faire devant les gens Donc en fait Quand on dit C'est avant la prière Pas au moment de la prière Tu ne sors pas ton siwak Et tu te frottes les dents Comme ça Je te regarde Je te regarde Ça va Tu vas bien Non Ça ne marche pas Comme ça Tu le fais À part Après les ablutions Tu as ton siwak C'était Imam Ahmed Qui le mettait Dans le creux de son oreille Pendant les ablutions Comme ça Puis quand il finissait Il le Il s'en servait Donc Dans le saf Al-Iqama Sur ton siwak Et tu le fais Ce n'est pas une chose A faire Chez les ulama Là tu vois comment On comprend mal Malheureusement Beaucoup de choses Sous prétexte Sous couvert de Sunna Mais c'est là que tu vois aussi Que malheureusement La fameuse règle Kitawa Sunna Al-Fahmi Salafi Al-Uma C'est juste une Une surface Et quand tu rentres en profondeur Tu te rends compte Que beaucoup de gens Ne l'appliquent pas Vraiment Il est plus recommandé Encore Qu'en temps normal De faire preuve De se servir du siwak Lorsqu'on va se réveiller Lorsqu'on va se réveiller Les ulama Ils ont pris De cette action Une faïda C'est Yatuludunnaoum Quand le bisou Il se réveillait Il faisait plusieurs choses Pour Rejeter Chasser L'envie de dormir Donc la première chose Ce qu'il faisait C'est de se servir Le visage comme ça Il passait sa masse Sur son visage Et il s'essuie Le visage comme ça Vers le bas Yamsahulnaoum Dans le hadith de Aisha L'adhiallahu Le hadith de l'Abbas Pardon Et l'autre chose aussi C'était siwak Il venait de se réveiller Et le premier réflexe Enfin Pas de la main gauche Premier réflexe Il se frottait les dents Avec le siwak Donc il me dit Hadayatuludunnaoum Donc quand tu te réveilles La nuit Et que tu as La nuit De te lever Que tu as Envie de te rendormir Alors Taïb Ouah Tadayyurofam Aussi quand tu sens Que ton haleine Change Ça généralement Ça arrive Quand tu restes Longtemps Silencieux Sans ouvrir la bouche La bouche fermée Ça ça nous arrive Jamais ça Tu vas en parler Donc Quand on reste Longtemps La bouche fermée Ou bien des fois Après avoir mangé Quelque chose Des fois Des aliments Des aliments Qui sont forts Eh bien On On sent l'odeur Dans notre bouche Assez souvent Assez fortement Je veux dire Alors on va Et si on la sent nous Les gens aussi La sentent Des fois le pire C'est qu'on On fait Les gens Ils font plaisir Ils mangent De la kifta Ils mangent De la harissa Ils mangent Des trucs forts Je ne sais pas Que ce sont pas bons J'ai des odeurs Fortes Mais ils mangent Des trucs Dont les odeurs Elles sont fortes Après Comme ça Et puis Sentez tout Ce que j'ai mangé C'est horrible C'est horrible Donc Frotte-toi bien les dents Dans la khalafik Et fais attention A ce que tu manges Avant de venir A la mosquée On sait que Il est détestable De venir à la mosquée Quand on a mangé De l'oignon De l'ail Du poireau Des légumes naturels Qui vont dégager L'odeur forte Qu'est-ce qu'on doit dire Alors de plats Qui sont Aussi Qui ont des odeurs Très fortes Il est aussi Recommandé Plus Quand on a mal De faire De se servir Du siwak Pendant les ablutions Ou après les ablutions Est-ce que c'est Pendant les ablutions Ou après les ablutions Est-ce que Quand tu vas Te nettoyer la bouche Tu vas cracher Après tu vas Ou bien Après C'est après les ablutions C'est pas pendant les ablutions Aussi quand on va lire Le Qur'an Ou bien quand on va rentrer A la mosquée Ou bien quand on va rentrer Chez soi Il a Il rajoute Quand les dents Elles jaunissent Quand les dents Elles jaunissent Il y a des Dans des descriptions Du prophète Il décrivait comme étant Barik Al-Thanaya Barik Al-Thanaya C'est les dents devant Il avait les dents Très blanches Et dans notre Hadith Dans notre version Dans notre description C'est comme quand il souriait Ses dents étaient comparables A des perles Éparpillées Donc Les dents blanches A.S. Donc il ne faut pas avoir Les dents jaunes Et celui qui va remarquer Un jaunissement De ses dents Il ne faut pas le laisser Il doit faire en sorte De le faire partie Donc comme on l'a dit tout à l'heure On va commencer par le côté droit De sa bouche Et c'est comme ça Qu'on comprendra Le hadith de Aïcha Tout à l'heure Quand elle disait Que le prophète Il préférait Commencer par la droite Dans Dans toute chose Ils commencent Donc par les Après ils ont divergé Est-ce qu'on commence Par le début de la bouche Par les On va y arriver Par les dents Du milieu Les incisives Les incisives Puis après on va A droite Et après on va Vers la gauche Ou bien on prend On prend directement Les molaires Pardon Al-Adras Mais Al-Dahir C'est qu'on commence Du côté Le plus loin De la bouche Au niveau des molaires Et on va Vers l'opposé Donc là on a fini Avec Siwak On a fini avec Al-Siwak Et là il a dit Al-Siwak Ouagayruhu Tout ça c'est des Adab Qui vont Avec Généralement Les ablutions Et des adab Des biensérences Qui doivent être Appliquées Pour l'apparence Du croyant Comment il va se préparer Pour la prière A la base Parce que là on est dans la prière On n'est pas dans Kaïfa Comment tu vas Accueillir les gens Comment tu vas te préparer Quand tu vas sortir Là on parle Du adab Du moussal Celui qui va prier Comment il doit se préparer Comment il doit être Même si ce verset A la base Il fait référence A la Aura Comment se couvrir Les parties Pendant la prière C'est aussi Dans son sens Général Faire preuve De beauté De s'embellir Lorsqu'on va Prier A l'iddihan C'est Utiliser du duhn Et duhn C'est tout ce qui est huileux Donc les arabes avant Ils se servaient de l'huile Pour se coiffer Ils prenaient de l'huile Et ils se Comment on dit S'enduis C'est ça Ils s'enduisaient avec Les cheveux Et le prophète Il mettait beaucoup d'huile Sur ses cheveux Comme s'il était Quelqu'un qui en vendait Parce qu'il avait Les cheveux qui Des fois frappaient Ses épaules Et donc il avait de l'huile Sur les vêtements Il disait comme quoi Quand il enlevait Sa kalam Sa shashia Sa taqiyya Elle était Noircie par lui Donc il va mettre Du duhn Dans ses cheveux Et dans sa barbe Et dans sa barbe Pour les Pour mieux les coiffer Ribban Le ribbu C'est ce qu'on va faire De temps en temps C'est pas une chose Qu'on va faire régulièrement Parce que Faire attention A son apparence physique Est une caractéristique Féminine L'homme Sa valeur Il l'approuve Pour ce qu'il est La femme Sa valeur Elle est Comment dirais-je Il faut trouver La bonne expression J'ai laissé La phrase Comme ça Le bruit de deux pommes Mais Je suis à t'entendre Le politiquement carotte Correct Carotte Ça C'est un lapsus révélateur Arrête de fléter Dis la vérité On sait ce que tu penses Donc la femme Elle Elle est Elle est Jugée Pour ce A quoi Elle ressemble Ça c'est pas moi Tu vais dire C'est comme ça C'est comme ça Dans toutes les civilisations Dans toutes les sociétés Dans toutes les cultures La femme Elle est jugée Pour ce qu'elle est Là tu vas ramener une femme Elle est grave intelligente C'est une scientifique Elle cognait tout par cœur Mais Attends J'ai rien dit encore Voilà Les gens me diront T'es gentil Elle va dans le bureau là-bas Si elle vient Un plus Un six Mais elle est belle Tiens C'est toi qui t'es de moi C'est l'enfin Est-ce que c'est juste Non Mais C'est comme ça que Les gens Font Pourquoi je dis ça Oui donc l'homme Qui passe son temps Devant le miroir A se coiffer Tous les jours D'ailleurs Il s'en a une femme C'est pas l'homme Qui fait ça C'est la femme Qui fait ça Donc le coquet Il s'appelle ça Le coquet C'est pas une Céphale de Rajou C'est pas une caractéristique D'homme D'accord Moi je me rappelle Je ne verrai jamais Ma grand-vère Rahmatullah Elle disait Que l'homme On ne l'épouse pas Pour ce qu'il A ce à quoi il ressemble Encore une amie Il est très Qu'il y a des valeurs Qui sont conformes Au kitab de la sunna Quand nos soeurs A nous aujourd'hui Masha'Allah Tu vois Chazelle Ils ont des coutumes En vue de chambou Voilà Elle dit Tu ne sont pas Tu peux être Ce que tu veux C'est les soeurs Maintenant C'est les femmes Qui mettent Comme condition La beauté De l'homme Depuis quand Celui dont vous agriez La pratique religieuse Et le comportement Il n'a pas dit La beauté Et quand il a parlé De la femme Il a dit quoi Ça fait partie Des caractéristiques Sur lesquelles On va se baser Pour épouser une femme Quand j'ai appelé Se marié Le Rasul lui a dit Tu l'as vu Il a dit non Va la voir Il a dit Dans l'autre harith Il a dit C'est une d'entre vous Qui peut regarder Ceux qui veulent pousser A l'épouser Qu'il le fasse Vas-y Je ne vous parle pas Du khilaf Sur qu'est-ce que Tu peux regarder Je vois des sourires Calmez-vous Calmez-vous Pour te montrer Jusqu'où ça va En fait A quel point C'est important Oui donc Ce n'est pas une sifade De passer son temps De vendre le miroir A se payer Comme ça Aujourd'hui Ils font des brushings Vraiment Tu as vu Aujourd'hui Les jeunes Ils ont des cheveux longs Barbaragou Ils sont là Ils ont des longs cheveux Et j'ai vu une fois Un micro Trottoir Trottoir C'est les jeunes Les anciennes Caïra Avec des cheveux longs Tout ça Et le gars Il dit Je mets une heure Avant de sortir De chez moi Tu fais quoi Le shampoing L'après-shampoing Le masque Et le brushing C'est quoi C'est extraordinaire Quand même D'en arriver là Jusqu'o Va-t-on C'est quoi La prochaine étape C'est les digoutis Quand tu vas dormir C'est agile Pour moi C'est agile Et demande-toi Pourquoi La majorité La majorité Des hommes Ils perdent leurs cheveux Un certain âge Et pas les femmes C'est peut-être pour ça En fait Que tu n'en as pas besoin Des cheveux Si on en avait besoin Tu ne les perdrais pas La femme Elle en a besoin Donc elle ne les perd pas J'ai jamais remarqué Et comme l'homme Et les femmes Ils ont besoin De fermer leur bouche Alors ils perdent leurs dents Tous les deux Et souvent les femmes Avant les hommes Mais ça c'est ça De temps en temps C'est pas De façon régulière De façon Quotidienne Elle interdit A l'homme De se peigner Si ce n'est De temps en temps Et quand il dit De temps en temps Ça veut dire Moins Que plus C'est pas 50-50 C'est 30-70 Allez 40-60 C'est des beaux cheveux C'est facile Quand tu as des cheveux Comme les mains De dire ça Moi je vois des frères Des beaux cheveux Après tu comprends La hikmah d'Allah Je dis ah oui Parce que je vois des beaux cheveux Comme lui J'aurais passé mon temps A me regarder dans le miroir Quand tes cheveux C'est du jex Le truc en métal Pour faire Tu ne te francs pas la tête Ça dure 2 minutes La salle de bain Hop Tu fais des ablutions Tu passes même pas ta main Tu passes ta main Dans tes cheveux Quand tu fais des ablutions C'est tout Tu touches pas Tes cheveux En dehors de ça Donc ça Dans les cheveux Et dans les poils De la barbe Donc C'est le fait De se mettre Du noir Dans les yeux Bien sûr pas Dans les yeux Sur les contours Des yeux Sur les paupières Et la soulah C'est de le faire Toutes les nuits Il y a un hadith Qui parle De la nuit Du jeudi Du vendredi Donc tu le fais Toutes les nuits Et c'est possible Avec Al-Ithmid Un hadith Qui fait Les éloges Du Al-Ithmid C'est un type De poudre Qui a comme propriété Qui a comme propriété Aujourd'hui dans le commerce Aujourd'hui dans le commerce Ils sont marchos Ils ne sont pas Asli Ils mettent des fois Des trucs Des fois Même des trucs chimiques Qui peuvent être Nocifs Pour l'œil Il faut faire attention Il faut faire Attention A ce que tu vas utiliser A ce que tu vas utiliser Dans un nombre de fois Un père Un nombre de fois Un père Dans chaque œil Donc une fois Une fois ou trois fois Dans l'œil droit Et une fois ou trois fois Dans l'œil gauche Et si possible Trois fois C'est mieux Qu'une fois Donc chaque nuit Le poète Il faisait Il mettait du ismid Trois fois dans chaque œil Avec El-Mil El-Mil C'est le bâton Que l'on va Insérer dans le flacon Qui contient Cette fameuse poudre Et qu'on va passer Donc Dans l'œil Ainsi Et chez les Hanabilah On ne met pas Comme condition Le fait que ce soit Pour se Se soigner Il y a des ulama Qui ont dit Qu'on s'en sert Pour s'embellir Que pour les femmes Amma l'homme Il s'en sert que Dans un but Médicinal L'akid Chez le Hanabilah C'est mutlaq Il n'y a pas de De restriction Donc l'homme Il le met Même s'il n'en a pas besoin Il le mettra Donc là on parle De l'khital L'khital La circoncision Pour l'homme Et l'excision Pour la femme La circoncision Pour l'homme Donc c'est le fait De couper Comment c'est Le prépuce Chez l'homme Et chez la femme C'est de diminuer Le clitoris Clitoris Qui compare A Comment ça s'appelle A la crête Du coq Ou de la poule D'accord Là vous êtes Imaginez une poule Ou un coq Je ne sais pas C'est quoi la différence Entre les deux Et il a Il est où J'essaie de retrouver Voilà Urf Ad-Dik Ad-Dik c'est le coq Et sa crête Bon Ne cherchez pas trop A vous rappeler Ça ressemble à quoi Là le but C'est la femme Qui va être amenée A pratiquer cette opération Qu'elle sache A quoi le clitoris Se ressemble Pour pouvoir le diminuer D'ailleurs on parle De diminution Et pas d'ablation Et pas d'ablation Et il faut savoir Que la base C'est que le jugement Il est le même Pour l'homme Comme pour la femme C'est obligatoire D'accord Et chez le hanabila Il y a un autre Comme quoi C'est C'est Recommandé Et pas Obligatoire Après il y en a Ils ont fait un tafsil Parce que quand on regarde Le amal Et ça ça fait partie Des choses Dans lesquelles on voit Que le machour Il évolue Que le amal Quand on regarde aujourd'hui Et depuis longtemps d'ailleurs Chez les musulmans Qu'est-ce qui est appliqué C'est le délaissement De l'excision Ça fait longtemps Chez les musulmans Que les femmes Ne sont plus excisées Et quel Quel que soit Le Le Où l'école suivie On trouve encore Quelques rares Régions Où c'est appliqué Mais c'est devenu Très très rare Et Et on voit que Le fait que ça a été délaissé En grande quantité Alors ça indique Que ce n'était pas considéré Comme étant obligatoire Chez les gens Et même Les musulmans Ils ont suivi Cette chose là Sinon ils auraient D'aujourd'hui De le faire Donc Toi tu es là Tu dis le machour Le madhab Regarde il a dit C'est wajib Vas-y applique Je ne peux pas être tout seul Appliquer une chose Que plus personne ne fait Depuis longtemps Que plus personne ne fait Depuis longtemps C'est pour ça que le machour Quand on parle de machour On parle de Ce qui est Préconisé comme fatwa Des fois A un moment Dans l'histoire Ou dans un endroit précis Les ulama Ils vont décider Qu'on ne va plus faire la fatwa Selon le machour précédent On va en faire Ils vont estimer que Les dhouroufs Les circonstances Imposent un changement Donc toi tu ne dois pas Te bloquer sur un machour Quand tu vois que ce machour Il a évolué C'est important Sinon comment tu veux Comprendre toi Les différences Dans les livres de fiqh Qui disent tous les deux Rapporter le machour Il y a un problème A ce moment-là Est-ce qu'il s'est trompé ? Le hajaoui dans le zed C'est ce qu'il n'est Comme condition Au départ Et pourtant Le khalaf Al-Multahar Dans plein de questions Qui sont tous les deux Des livres Chez Al-Hanabila Al-Multahar Khirim Qui prétendent De donner le machour Al-Akoulihal Ça c'est des choses C'est pour ça qu'il ne faut pas Se précipiquer Toi quand tu es Al-Multahar Al-Multahar T'as donné du temps Tu commences à mettre Les orteils dans l'eau Tu n'es même pas à nager Tu commences à prendre La température Avec tes orteils Comme quand tu vas A la piscine Commence pas à dire Haram, halal, mashour C'est comme ça Et puis c'est tout Vas-y tout souvent Vas-y doucement Même le professeur Des fois c'est le professeur Qui va inculquer Cette façon de voir les choses Dans ses élèves Et si le professeur Il agit ainsi Ça prouve que lui aussi Il a un manque de maturité Il peut très bien Être très très fort Dans le faire Que l'être les hakems Que l'être le mashour Mais s'il n'est pas capable Et conscient Que le mashour Dans certains cas Il n'est peut-être Pas à suivre Et bien à ce moment-là Tu vois qu'il y a Un manque de maturité Et le mieux À faire En tant que professeur Si tu Enceles le mashour À tes élèves Et que tu vois que Il y a une incohérence Entre ce qui est appliqué Et ce qui est préconisé Dans le livre Et qu'on te demande Renvoie les élèves Aux ulama Reste à ta place Renvoie-les Aux ulama Et tu verras que Les réponses Elles sont très souvent Différentes De ce que tu as cru Comprendre A la qu'ulihal Donc Pour finir sur l'excision C'est marrant Parce qu'aujourd'hui On ne fait pas assez l'excision Comme étant quelque chose De barbare Quelque chose d'horrible Quelque chose de fou Mais dites-vous Que c'est en 2015 Si je ne me trompe pas C'est en Amérique Ils avaient recensé Plus de 60 000 opérations Aux Etats-Unis De réduction Du clitoridien C'est des femmes C'est des femmes Qui allaient d'elles-mêmes Chez le chirurgien Et qui demandaient A ce qu'on leur réduise Le clitoris Parce que ça provoque Une gêne Quand il est surdimensionné Et notamment Avec les frottements Et avec les sous-vêtements Ça provoque Une gêne immense Pour les femmes C'est pour ça Surdimensionné Dès le plus jeune âge Et donc Il le diminuait Il ne l'enlevait pas Entièrement Pour imiter la jeunesse A la femme Parce que Si le clitoris Il est trop développé Et qu'il y a Des frottements réguliers Avec les sous-vêtements Donc ça va générer De la chahoua Et la femme Elle aura toujours Des envies sexuelles Des pulsions sexuelles Alors Si elle est célibataire Elle risque de tomber dans Zina A cause du surplus d'envie Et si elle est mariée Elle risque d'être Plus demandeuse Que son mari Et de ne pas être satisfaite Avec lui Et donc De demander le divorce Et de chaque fois divorcée Parce qu'elle ne peut pas être polyandre Comme nous Qui ne pouvons plus être polygames Elle ne peut pas avoir Plusieurs maris En même temps Donc ça ne va entraîner Que des problèmes En fait C'est dans ce but-là Dans cette raison-là Qu'on va préconiser L'excision Lorsqu'il y aura Un besoin Un mal-mashur C'est wadj Comme il a dit Le moussallif Rahimahullah C'est obligatoire Pour l'homme Comme pour la femme Est-ce que c'est obligatoire Pour le khunsa A ton avis Taïba A ton avis Comment il fait Comment il va Tous Comment il fait Il a deux organes Qu'est-ce qu'il fait Oui c'est vrai Oui Ça On a donné des moyens De savoir comment Faire avec le khunsa On parle du khunsa Moushki Celui on ne sait pas Il a coupé Les deux Il va couper les deux Allah Il va couper les deux Qui est le premier A s'être circoncis Ibrahim Tout seul Il avait 80 ans C'est puissant Tout seul 80 ans Avec une hache Allah Taïb Qu'est-ce qu'on disait Oui Le hadith Il a dit Il a dit Un homme qui ne se convertit Reste-toi la tête Et Circoncis-toi D'ailleurs Les ilmes disent Que celui qui peut se circoncis Tout seul Celui le fait tout seul Pourquoi Pourquoi ? Oui Pour ne pas qu'il montre Sa'aura Après c'est pas T'es pas en train De couper du soucis Il faut savoir Faut savoir Faut savoir faire Faut avoir quand même Une certaine Ma'arif Après c'est pas Tu fais une hémorragie Après Allah Il se dit Taïb Et le hadith Taïb Ça le hadith Comme un donné Ça trouve Le khunsa Pour l'homme Pour la femme Il a dit Sallallahu alayhi wa s'im Mithal taqal khitanan Wajabal ghusl Lorsque les deux Le khitel Se touche Se rencontre Celui de l'homme Et celui de la femme Le russe Il devient obligatoire Le russe devient obligatoire Ce qui veut dire Qu'il y a un khitel Chez l'homme Il y a un khitel Chez la femme Taïb L'auteur Il dit qu'il est obligatoire Pour l'homme La femme De faire le khitel Rinda Albulu Lorsque On devient Puber Lorsqu'on devient Puber Et ce qui est étonnant Dans les livres De fiqh C'est Que l'auteur Des fois Il va citer Des termes Qu'il va expliquer Plus tard Mais vraiment plus tard Lorsque l'auteur Il va en parler Je ne sais plus C'est dans quel bêbe Dans le kitab Al-Bouyu Il y a un bêbe Je ne sais plus C'est lequel Dedans Il te donne Les signes De la puberté Donc là On pourrait dire C'est quand l'homme Ou la femme Deviennent pubert Qu'il est obligatoire De là De les circoncières Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avant La puberté C'est obligatoire Mais c'est moustahar Et là tu vois que le khitel Il a plusieurs Premiers Premier hukum C'est que Al-Karaha Au septième jour Tu ne vas pas circoncire Ton enfant Au septième jour C'est ma cour Pourquoi ? Parce que c'était les juifs Qui le faisaient Deuxième chose C'est Al-Ibah Al-Ibah De le circoncire Entre Après le septième jour Jusqu'à La puberté Et enfin A la puberté C'est obligatoire C'est obligatoire En sachant que Que les fuqaha Ils préconisent De ne pas circoncire L'enfant trop tôt Mais de nous laisser Grandir un peu Abbas disait Radiyallahu anhu Makanula Yaktinuna Ar-rajula Hatta yudrik Il ne circoncisait L'homme Qu'à Que lorsqu'il était Pubère Et chez le malikia C'est Dans les 4-5 ans A peu près Qu'on va circoncire L'enfant On ne va pas le circoncire Tout de suite Aujourd'hui c'est la nouvelle mode Comme les enfants Portent des couches Alors on les circoncis Dans les premières semaines Dans les premiers mois Zahman On se débarrasse En fait C'est là Tu vois l'égoïsme Des gens Parce que lui Il se débarrasse De quoi ? Il se débarrasse De devoir S'occuper d'un enfant Qui va pleurer Pendant 3-4 jours Le temps que ça cicatrise Et donc Il va se faciliter La vie à lui Mais en vrai La couche Même si c'est un bébé C'est un nourrisson C'est un ibactérie Même si tu vas mettre Du tac Tu vas mettre des pommates Tu vas mettre des antilles Je ne sais pas quoi Mais c'est quand même Un endroit Où l'enfant Il fait ses besoins Et on sait tous Qu'il nous plaît En contact avec Ces choses-là Ce n'est pas une bonne chose Ça va créer des infections Donc ce n'est pas une bonne chose Mais le bébé Il pleure tout le temps C'est son moyen de communication Quand il veut dormir Il pleure Quand il veut manger Il pleure Quand il a mal Il pleure Toi à moins que tu sois Un spécialiste Comment tu sais toi Qu'est-ce que Le pleur Il représente Et Il faut arrêter De penser à soi De penser à un enfant Au bled Pour ceux D'entre vous Qui ont été circoncis au bled Ah t'es fri Comme le chanteur Il dit Pour ceux qui connaissent La référence Il te laisse Il te met Un kamis T'es tout nu en dessous Et tu cours partout T'es le roi Personne t'arrête Personne t'arrête T'es bien habillé T'as le chapeau Du roi là Tu cours partout Ça dure trois jours Pour te calmer Il donne des bonbons Il donne des billets Ah ouais C'est quelque chose Au bled La circoncision Tu vois ça Je ferais bien Un deuxième passage Mais Et là c'est quoi Tu vas à l'hôpital Ça dure une heure Tu rentres chez toi Au cas On verra dans le kitab Il est recommandé De taper le douf Pour le mariage Et d'autres circonstances Parmi elles La circoncision C'était une fête Ils vont dire Ouais c'est une bid'a Ce qu'ils font Non c'est pas une bid'a C'est la sunnah Et c'est ce que les salatifs Faisaient aussi Rahmatullahi Alayhim Alakoulihal Donc c'est A la puberté Que ça devient obligatoire Ils disent Inda albulur Au bu'aydah Légèrement après Pas tout de suite Au moment où il devient pubert Mais légèrement après C'est à dire Les jours qui vont Qui vont suivre Son passage A l'âge adulte Et c'est pas obligatoire Avant parce que L'enfant Il n'est pas mon callef Vu qu'il n'est pas Vu qu'il n'est pas pubert Elle a dit Donc le pubert Tant qu'il ne craint pas Pour sa personne En se En se circoncisant Je sais pas si ça se dit Comme ça Alors à ce moment là Il doit le faire Mais s'il craint Vraiment un mal Il va lui arriver un mal En pratiquant la circoncision Alors Il ne sera plus concerné Par là Par l'obligation Il faut qu'elles ont dit Extraordinaire Ils ont dit C'est la peur Qui te permet D'être exempté Des ablutions Ou du lavage Est la même Que celle Qui t'exemptera De l'obligation De la circoncision Est la même Que celle Qui t'exemptera De l'obligation De la circoncision Donc c'est une peur Il faut qu'elle soit Hissia Il faut qu'elle soit Wakiia Qu'elle soit probable Ce n'est pas un wahm Une peur d'une maladie Une peur d'une infection Une peur d'une mort Une peur de Comment dirais-je L'annihilation De l'organe Il est perdu Subhanallah On a entendu Pourtant en France Des hôpitaux Des cliniques Par des médecins Qui ont mal Fait la circoncision Et ils ont trop coupé Donc le parent Il n'a pas de compétences Médicales Il ne le sait pas Puis un jour T'emmènent l'enfant Chez le pédiatre Peut-être qu'il observe Comme ça Première question Vous l'avez fait C'est circoncire au bled Est-ce qu'il croit Que c'est des choses Qui n'arrivent qu'au bled Au bled avec Avec un cutter Et un plastique De bouchon de bouteille Il fait mieux Que vos chirurgiens Ici Alors tu leur réponds Non Tel hôpital Tel chirurgien Après il ne dit rien Il fait une tête de Pourquoi il y a un problème Ça a été très mal fait Et c'est des répercussions À vie Comment on dit C'est irrémédiable C'est ça Irréversible Irréversible Ça va toute sa vie C'est mort Pourquoi Parce que monsieur et madame On dit On va le circoncire Dans les premiers mois Comme ça on les débarrassait Malque Laisse l'organe se développer Laisse-le tranquille Laisse-le grandir Et après t'enlèves Tu te précipites comme ça Par souci De dormir tranquillement Pour pas que ton enfant Il crie dans les oreilles Puis à la fin Tu te plains Que l'enfant Il est Comment Mutilé Le mot Je pèse mes mots Il est mutilé Tu penses toi Plus tard Quand il se mariera C'est des choses Auxquelles il faut réfléchir Mais nous on réfléchit pas à ça On pense qu'à l'autre Intégrale Qu'est-ce que l'enfant J'ai dit J'ai dit Jusqu'à Tamiiz Tamiiz c'est 7 ans D'accord Jusqu'à l'âge Du discernement Du 7ème jour A la 7ème année C'est meilleur C'est meilleur Puis entre La 7ème année Et la puberté C'est C'est Moubah Et la puberté C'est C'est obligatoire Donc tout à l'heure On a dit Qu'on avait le droit Que celui qui craignait Pour sa personne Son état physique Était exempté De l'obligation Mais celui qui délaisse La circoncision Sans craindre un mal Donc il est pêcheur Mais c'est du fisc Yufassa C'est Quelque chose Qui lui fera Atteindre Le degré Du fisc Du fass Il y a même Un cas Sur Le fait de prier D'ailleurs lui Pourquoi ? Parce que Le prépuce Il va Rendre difficile Le nettoyage Du gland Et il peut Conserver L'impureté Donc on va Par précaution Ne pas prier D'ailleurs L'Aqlaf On l'appelle comme ça Celui qui n'est pas Circoncis Par Sous réserve De présence D'impureté Dans Dans cette partie De son corps Ça arrive C'est très rare Mais ça Qu'un enfant Il naisse Déjà Saconci C'est rapporté C'est rapporté Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il y en a qui ont dit ça C'est que c'est son grand-père Qui l'a Circoncis A Son grand-père Abdelmoutaï Qu'est-ce qu'on fait Avec Avec celui Qui naît Déjà Circoncis Très bien Donc il n'y a pas de Il n'y a pas de raison On ne le fait pas Il n'y a rien à faire C'est même pas obligatoire C'est que c'est pas légiféré On ne va pas Le faire Du tout C'est quoi ? C'est la coupe L'Iroquois L'Iroquois c'est quoi ? C'est des indiens D'Amérique Qui avaient une crête Et qui rasait Sur les côtés En fait c'est comme ça Que traduisent en français Je ne vois pas Une vieille traduction L'Iroquois Pour le Qaza' Le Qaza' c'est C'est raser une partie De la tête Et laisser L'autre Sans la raser C'est détestable Celui qui va faire un Qaza' Il n'a pas fait Quelque chose de haram Il a fait quelque chose De détestable Sauf si Il le fait Dans le but De ressembler aux Koufars Quand Il n'y a que Qui le font Sauf si c'est un drame Important à préciser La ressemblance Envers les Koufars Est interdite Dans ce qui va Les distinguer Des autres Les choses que tout le monde Et dans l'autre Et dans l'autre Il est illicite Mais il sera Il sera Détestable Sauf si c'est un drame D'accord Maintenant si c'est une chose Qui n'est pas Qui n'est pas tolérée Dans la société Que le garçon Est des boucles d'oreilles On ne lui fera Pas du tout Quant à la fille C'est bien entendu Une chose qui est légiférée Parce que Elle a besoin de s'embellir Et ceux qui vont dire Oui vous réduisez les femmes A l'embellissement Et tout ça On dit que c'est dans la nature De la femme Allah il a créé la femme Avec une attirance Vers ce qui va La rendre plus belle Et les filles Dès le plus jeune âge Elles vont Se mettre Des fleurs dans les cheveux Elles vont se faire Des colliers Avec la pâte à modeler Des bracelets Avec des pâtes Des pâtes cuites On a tous vu Des petites filles Faire ça Allah il a dit dans le Qur'an Celle qui grandit La fille Elle grandit dans les bijoux Depuis son plus jeune âge Elle aime Ce qui la rend La rend plus belle Et elle aime Qu'on la trouve belle Aussi Surtout belle Ça me fait rigoler Certaines femmes Avant de sortir Elles passent du temps A se faire belle Et tout ça Arrête Tu me dis Pourquoi tu fais ça Non c'est pour moi Arrête Quand on te voit Quand on te voit à la maison Avec ton peignoir Tes bigoudis Il n'y a personne Pourtant Alors tu veux te faire belle Pour toi Que quand on te voit Non Et d'où la femme musulmane C'est l'inverse Elle elle va s'habiller Avec des vêtements amples Pour ne pas pouvoir Son corps Elle ne va pas se maquiller A l'extérieur Pour ne pas se faire remarquer Mais chez elle C'est la plus belle Elle a un mari Elle a un homme Pour lequel elle est licite Et pour lequel Elle a le droit de se faire belle Elle ne sait pas Elle a le droit Elle doit se faire belle Elle doit se faire Une fois tu sors Tu sors Tu vois Tu fais un effort Tu baisses les yeux Tu crains Allah Tu rentres chez toi Après ils se demandent Pourquoi il y a des problèmes Dans les couples Subhanallah Moi ce qui me choque C'est que les femmes Elles ne comprennent pas Ces choses là en fait Voilà Tu sors avec elles Dans la rue Oula tu veux marcher Tu regardes les pommes de terre Tu regardes quoi là ? Les pommes de terre Ouais c'est ça Elle a installé des caméras Dans tes yeux Tu ne savais pas en fait Elle cherche ce que tu regardes Elle va Contrôler Les programmes Télévisés Pour voir Quel genre de femmes On pourrait y trouver On va regarder des dessins animés C'est mieux Mickey est très bien Là c'est le fitness C'est minier et désir Ensuite Tu lui parles de polygamie On dirait Tu t'as Tu fais t'enclencher Une roquille avec Iblis lui-même Mais elle à la fin Bigoudi Peignoir Chaussettes trouées Non Il faut être cohérente Si t'es aussi Attaché A ton mari A ce qu'il Ne voit Dans l'existence Que ta présence Mets là en valeur Cette présence là Ah bah tu fais pas D'efforts sur ton physique Ton esthétique Et en même temps T'es presque sur le point De crever les yeux De ton mari Si jamais elle a le malheur De regarder Une femelle Chez les animaux Faut arrêter Faut être Faut être construit Vous savez le problème De frère Comme je l'ai dit tout à l'heure C'est notre faute à nous Nous à base de Non Mesquina Elle est créée faible Faut patienter Faut rien dire Faut être gentil Faut être un bon mari C'est toi C'est ta faute ça Faut pas pour toi C'est ta faute Faut pas que tu tombes Dans l'autre extrême Oui Sois un bon mari Sois doux Sois gentil Compréhensif Indulgent Patient Oui Mais qu'il y a des limites C'est toi Qui laisses Si tu laisses Comment s'appelle Le chat Comment dirais-je Se rebeller Il t'étonne pas Qu'il se transforme en lion A la fin Il t'étonne pas C'est là écrit Y'avait là Je vous la donne Sans copyright Donc Ce qui est détestable aussi C'est d'arracher Les poils blancs Comme dans le hadith De Amr ibn Shu'aib An abihi An jadihi An an abihi Asaballahu alayhi wa s'minaha An natfi Ashaib Wa qala il yahu Nouru Al islam Quand il a interdit Est-ce qu'on arrache Les cheveux blancs Que ce soit sur la tête Ou dans la barbe Et il a dit C'était la lumière De l'islam Quand quelqu'un Il grandit Il vieillit Et que ses cheveux Blanchissent Et qu'il est dans l'islam Allah ta'ala Le rétribuera Avec de la lumière A la place De ses cheveux blancs Au jour de la résurrection Donc on ne va pas Les arracher Autre chose Détestable C'est de changer Les cheveux blancs De l'éteindre En noir Détestable N'est pas Haram Vous connaissez le hadith D'Abi Bakr Radiyallahu anhu Quand son père est venu Avec lui Le jour de Fathamakka Le Rasul a dit Pourquoi ils ont dit Makrohi et pas haram Pour deux raisons La première C'est comment ils ont compris Al-Amrbi Al-Itshtina C'est comment comprendre Le Jannibu Éviter Et le noir Est-ce que c'est Une interdiction formelle Ou bien Est-ce que c'est une interdiction Qui n'est pas formelle La seconde C'est qu'il a été rapporté Que des sahabas Se teignaient en noir Jabal Ibn Abdillah Et Al-Hassan Ibn Ali Radiyallahu anhum Entre autres Alors ils commencent A se dire que les sahabas Ils se teignaient les cheveux en noir Et ils ont dit que Dans le hadith Il y a une illa Il y a un Un vice caché C'est quoi ? C'est que Quand on compare Toutes les riwayettes Du hadith On va constater Que la La ziyada La fin du hadith Elle n'est pas Dans toutes les versions du hadith Et que dans la plupart Elle n'y est pas Il y en a dans certaines Mais pas dans toutes Et la majorité N'y figure pas Cette ziyada Elle ne figure pas Ils ont donc C'est une ziyada Moudarajah Elle a été rajoutée Par un rapporteur Et ce n'est pas Une parole du prophète A.S. Donc là ici Il y a plusieurs sawarifs Plusieurs choses Qui vont faire Que l'interdiction Ne va pas être comprise Comme étant illicite Mais plutôt détestable Premièrement C'est que ce n'est pas Dans l'ibadat Mais dans Al-kamaliyat Al-adar Et on a dit tout à l'heure Que la base Dans ce qui est T'étudiant Les bienséances Quand on exprime L'interdiction C'est qu'on vise Ce qui est détestable Et pas ce qui est illicite Ensuite Comment on va interpréter L'ordre de Attajanlou De délaisser De déloigner Ce qui est De couleur noire Ensuite On a Le qawal Des muhadifines Qui disent Que c'est une ziyada Moudarajah C'est quelque chose Qui a été rajouté Par un rapporteur Et ce n'est pas une parole Du prophète Ensuite On a Les sahabas Qui se sont teints Les cheveux En noir Ensuite Il y en a Qui vont expliquer La raison De l'interdiction Dans le cas où Ce serait une interdiction formelle C'est Al-Rish Trahir Et tricher Donc s'il n'y a pas De risque A trahir Et à tricher Alors Il n'y a pas d'interdiction C'est pour ça Qu'un homme marié Avec une femme Depuis longtemps Et cette femme là Va se teindre les cheveux En noir Et il n'y a que son mari Qui va l'avoir Il n'y a pas de riche A craindre Il n'y a pas de Trahison De tricher A craindre Et donc Il n'y a pas de mal Surtout si c'est pour Se faire belle Pour son mari Pareil pour l'homme Si l'homme a un certain âge On sait qu'il est vieux Ce n'est pas parce qu'il va Seindre les cheveux en noir Que ça va le faire Paraître plus jeune Il ne risquera pas De trahir Qui que ce soit Un homme Il va se rendre les cheveux en noir Puis il va faire une muqabala Il va les demander une femme en mariage En leur disant J'ai 20 ans Alors qu'il en a 40 Là c'est du riche Donc si la illa Elle est présente Alors le jugement Il s'appliquera Sinon Il a été rapporté Que ce qui servait le plus A sabre A teinture C'est le hanna Ou le kata Donc J'ai oublié Comment on dit le kata Au français Je ne sais plus c'est quoi Alors que le hanna C'était des teintures D'origine végétale Le hanna C'est donné Et donc le hanna Ça va avoir Des teints orange Ou rouge foncé El kata C'est du rouge Très foncé En fait c'est du noir Mais qui tend vers le rouge C'est du noir Qui tend vers le rouge Il a été rapporté Qu'il peut voir Qu'il se teint la barbe Avec du kata Donc la base C'est de se servir De ces choses là Si on veut se teindre La barbe ou la tête Ou les cheveux Si jamais quelqu'un Il le fait en noir Ce sera maqure Et pas Et pas Ouassouna istihadad Comment il reste Avant la fin du dos Il est déjà 25 ans Ouassouna istihadad L'istihadad Ça le fait De se raser le pubis Là je sais Apparemment On ne prononce pas Le S à la fin On dit pubis C'est vrai ou c'est pas vrai Pubis Bon On le regardera 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 Sur Google plus tard Ça va ? Hein ? Vas-y regarde Sur Google Est-ce que tu t'es T'es vraiment regardé Tu fais quoi là Sur ton téléphone là ? Je regarde Ah Et c'est le moment On le regardera Ça dit quoi ? Il ne dit pas C'est pas C'est pas ça Réveilleux Non Le S il y a Est-ce qu'on le prononce ? Il se prononce D'accord L'istihadad C'est le fait Donc de se servir Du hadid C'est d'où la base Du mot Istahadda C'est prendre une lame Pour se raser Pour se raser Le pubis L'ana C'est là La sunnah Et Il a été rapporté Qu'il était détestable De le délaisser Au-delà de 40 jours D'accord Yukrahutarkuhu Fawqa Arbaï C'est là Al-Mubalara Fui Fui Al-Qas Al-Haf C'est exagéré Dans le fait De couper Et quand on parle De couper On ne parle pas De raser Et quand on parle De couper C'est ne pas laisser Tomber les poils De la moustache Sur les lèvres Supérieures Donc on va couper Les poils Qui dépassent L'aluminium Et plus c'est coupé Mieux c'est Il faut qu'il y ait Un baillade Il faut qu'il y ait Comment dirais-je Une trace blanche Entre la lèvre Et La moustache Couper les ongles Et bien sûr Les ongles Des mains Et des orteils Après Il y a une façon De faire Elle est spéciale Comme on a dit Tout à l'heure Il s'en sert Donc on commence Par la main gauche Mais on fait Un doigt sur deux Alors on commence Par la main gauche On commence Avec le petit doigt L'annulaire Non l'auriculaire L'auriculaire Puis le majeur Puis le pouce Après on revient A l'auriculaire Puis l'index Et on fait pareil Avec la main gauche J'ai dit quoi ? La main droite Ou la main gauche en premier ? La main gauche en premier Non la main droite On va y arriver Il commence avec la main droite Auriculaire Majeur Pouce Puis Annulaire Index On fait pareil avec Avec la main droite Avec la main droite Mais on commence par le pouce Puis La main gauche On va y arriver Puis avec la main gauche Pouce Majeur Auriculaire Puis Index Et annulaire Ça va ? Donc on commence avec La main droite Avec le doigt le plus loin D'accord ? Le plus à droite Trensir Trensir Gusta Ibrahim Bimsir Sababa D'accord ? Auriculaire Oreille Majeur Le plus grand des doigts Pouce Annulaire Là où Mélano Index Pour montrer Et quand on va passer à la main gauche On commence avec le doigt le plus proche Pouce Majeur Auriculaire Index Annulaire Il y a un hadith Man qassa Adhafirahou Mukhalifan Lam yurafi Aynihi Ramadhan Aynayhi Ramadhan C'est un hadith La yassih Comme quoi Celui Qui coupe Ses orteils Qui coupe Ses ongles Sans suivre L'ordre des doigts Il n'aura jamais De De Ramad Dans ses yeux De conjonctivite Il est recommandé De se laver Donc De se laver Les doigts Après s'être coupé Les ongles Comme il est recommandé aussi De les enterrer Comme il est recommandé De les enterrer Akhir adhiwa netfu Ibutin Al netf C'est l'épilation Quand on parle d'épiler C'est arracher le poil Avec la racine C'est ça épiler Al ibut C'est les essais Les essais Donc s'épiler Les essais C'est la sunnah Tu les prends comme ça Et t'arraches Voilà Si tu n'y arrives pas Tu peux les raser Tu peux les Tu peux les raser La sunnah C'est De les De les arracher De les épiler Al amal Et pareil Ces poils là aussi Ils seront Ils seront enterrés Donc les poils Du pubis Les poils Des aisselles Les ongles Et même Il est interdit De faire Al nams Al nams C'est l'épilation Du visage Ce n'est pas propre Au sourcil Et nous on l'appelle Dans le hadith La anallah Un na'am isah Wal mutanam isah On traduit ça par L'épilation des sourcils Parce qu'à la base La femme Elle n'a pas de poils Dans le visage Ce n'est ceux Des sourcils Donc il est interdit D'épiler les sourcils Pour la femme Et l'homme Comme lui Il a comme autre poils Dans le visage Ceux de la barbe Et du moustache Et de la moustache Pardon Il n'arrachera pas Les poils De sa barbe Ou de sa moustache Sauf ceux Qu'on lui a demandé Dans le vie Comme tout à l'heure Avec la moustache Donc il est interdit D'épiler le visage Il est interdit D'épiler le visage Comme il est interdit De faire Al-Washr Al-Washr c'est quoi ? C'est Comment on appelle ça ? Avec les dents Ligner les dents Ligner les dents Ou toute opération mentale Qui aura pour but D'embellir la personne T'as le droit De réparer les dents Quand elles sont abîmées Ou bien de réparer Une malformation De naissance De nature Ou bien de réparer Une malformation Due à un accident Tout ça t'as le droit Ça c'est une règle Dans la chirurgie esthétique Tu as le droit De t'en servir Pour réparer Pas pour embellir Pas pour embellir Donc si Tu as des dents Tu as des dents Normales Et que tu vas procéder A cette opération Pour les embellir Là il y a juste Mais si c'est pour une déformation Une malformation De nature Ou dû à un accident T'auras le droit Chirurgie réparatrice On appellera ça ainsi Donc des fois Ce sera Les lignées Pour qu'elles soient droites Ou bien ce sera Écarter les dents de devant Pour avoir le fameux écart Entre les dents de devant Et là Il a a khiri Je suis tombé sur une vidéo Les gens Ils ne savent pas Ils ne savent plus quoi faire Ils se font des dents Ils se font des écarts Entre chaque dent En fait Comme des dents de requin Et c'est une nouvelle mode Les gens ils se filment comme ça Dans quel monde on dit Et là Le washim c'est le tatouage Le washim c'est le tatouage C'est de De pigmenter la peau Avec de l'encre De façon permanente De façon définitive Tiens question On finira là-dessus C'est la nouvelle mode On a beaucoup de femmes On vous dit C'est le tatouage avec du hanna C'est du hanna C'est pas grave C'est extraordinaire Ces fouqaha En herbe Dans tous les salles de coiffure Il y a des fouqaha M'achallah Avant tu voulais un faqih Tu devais aller dans la mosquée Ou dans la jamiah Maintenant tu devais Sur une coiffure Il y a des fouqaha Au bouche Dans le chèvre bouché Il y a des fouqaha A la bourangerie On va pas faire ça Parce que c'est Un moyen de ressembler au foussak Et on doit pas ressembler au foussak C'est les foussak C'est pas les salihim Nous on doit chercher A ressembler au salihim Pas aux personnes perverses Et aux personnes mauvaises Le bouché dans son livre Dans son livre Il dit Il dit Qu'il est détestable Quand tu prends un verre Tu prends un verre Dans lequel il y a Une boisson illicite De l'eau, du thé, du café, du jus Il est détestable De le porter Comme portent ceux Comme les buveurs d'alcool Qui portent leur verre Tu sais ils prennent le verre D'une certaine façon T'as pas le droit De limiter dans la façon De porter le verre Et de boire comme ça Quand bien même Son contenu Il est licite Il nous fait quoi ? Tchin-tchin Champomis Cigarette au chocolat Quoi d'autres encore ? Tatouajouhamna C'est quoi la prochaine C'est quoi ? Tout ça pour ? Non mais c'est pas haram C'est du jus de pomme Avec du gaz C'était pas des cigarettes C'est des cigarettes électroniques Qui nous disent Ou bien la chicha là Ou bien d'autres C'est quoi en fait ? Votre but On aurait bien d'être comme eux Mais mince On peut pas Alors on va les ressembler Sans faire le haram Il y a qu'il leur ressemble Dans le courant Quand il parle De l'ashab Il dit Lorsque leurs regards Seront détournés Vers les gens de l'enfer Parce qu'en fait Les gens de l'Araf Vous savez L'Araf C'est des gens Ils sont sur une muraille Entre le paradis Et l'enfer Donc ils ont accès En vision Aux gens du paradis Les gens de l'enfer Quand Allah parle d'eux Ils parlent aux gens du paradis Ils ne regardent pas Les gens de l'enfer Ils sont comme ça Et les gens du paradis Ils leur parlent Et Araf Qu'est-ce qu'il fait ? Il va détourner leur regard Aux gens de l'enfer Pour qu'ils aient de voix Ils ne veulent pas les voir Ils ne veulent pas Et c'est parce qu'Allah Va détourner leur regard Qu'ils vont les voir Et quand ils vont les voir On dit Mais nous n'est pas avec eux Il y a deux choses Que tu vois La première C'est que les musulmans Ne regardent pas les d'alimin Regardent les salihis Et ils veulent recevoir les salihis Ils ne veulent pas recevoir les d'alimin Et ils veulent être avec les salihis Ils ne veulent pas recevoir les d'alimin Et que s'il doit les voir C'est parce qu'il n'a pas le choix On le détourne vers eux Pas de lui-même Aujourd'hui On les regarde avec plaisir Dans tout Dans leurs films Dans leurs séries Dans leurs interviews Dans leurs émissions On en demande On en est consommateur Comment est-ce que vous croyez Que la culture japonaise Elle a fait pour se répandre Autant sur terre Moi je suis choqué Par les japonais Parce qu'ils ont réussi à conquérir la terre Sans faire une guerre Avec des dessins animés Des banques dessinées Aujourd'hui La plupart des jeunes sur terre Ils sont consommateurs de mangas Ils apprennent le japonais Ils le comprennent Je leur dis Pourquoi je ne regarde pas la version française C'était fou quoi Les versions d'origine Elles sont meilleures Ils connaissent tout par cœur Ils connaissent les mots Ils connaissent tout Ils font des colloques maintenant Où ils font des cosplays Les gens viennent habillés Avec les costumes De leurs héros Dans ces histoires Tu demandes à tous les jeunes Aujourd'hui Ils ne connaissent pas son pays A lui Si les marocains Tu lui dis Donne-moi trois villes Il y a du Maroc Il va durer Je ne sais pas Tu lui demandes trois villes Au Japon Allez vas-y Quoi ? Tokyo, Kyoto Et quoi ? Hiroshima C'est une ville ? Hiroshima Moi je me rappelle Parce que La monde est claire Et C'est extraordinaire quand même On va te parler Des termes employés Dans la culture japonaise Et son rêve ultime C'est d'y aller Ah Moi je veux aller au Japon Ah m'ach'Allah Je ne veux pas la mec Un autre jour m'ach'Allah D'abord je vais au Japon Je me prends un bol de ramen Hein ? Ça y est C'est ton rêve ça Parce que T'as vu dans les mangas Ils savent mettre en valeur La nourriture C'est qu'un dessin Mais ça a l'air grave Bon Dieu M'ach'Allah Tu bafes toi aussi Quand tu vois On te demander des ramen Et tout ça C'est extraordinaire en fait Qu'est-ce qu'ils ont ? Bila alaikum Qu'est-ce qu'ils ont ? Le spécial ces gens-là Qu'est-ce qu'ils ont de spécial ? Ils ont réussi À envahir le monde Avec leur culture En se servant De dessin animé Pour les enfants Voilà Ça montre bien le niveau Et maintenant Notre but à nous Enfin la plupart des gens C'est d'être commun De leur ressembler Moi il y a un frère Véridique Véridique Il attendait un enfant Il m'a dit Est-ce que je peux l'appeler Ahmed Son Gohan Mais vraiment Si je regardais comme ça Je croyais qu'il rigolait J'attendais le Non je rigole Il n'est pas venu le Non je rigole J'étais sérieux là ? Il me dit ouais Je sais que Gohan En japonais Ça veut dire pain Vous savez que Akira Toriyama La plupart des noms Qui donnent à ses personnages C'est des noms De nourriture Ou bien des noms D'appareils électroménagers Freezer c'est quoi ça ? Frigo freezer Hein ? Comment ils s'appellent les autres Ouais voilà Végéta Cacarote Et compagnie Napa Raditz C'est des noms De légumes C'est des noms De légumes Gohan Ça veut dire du pain Son Gohan Ahmed Son Gohan Je dis Techniquement Techniquement Tu peux l'appeler Son Gohan Mais c'est pas une chose A faire Je dis Non mais je t'aime trop Son Gohan Je les aime pas C'est extraordinaire Quand même Wallah Wallah On arrive à un zaman Et hasbunallah On n'aimait maquille A la qu'ulihal Le muslim Il doit pas chercher A ressembler Aux koufars Il doit pas chercher A ressembler aux foussaks Même pas les koufars Les foussaks Chez les muslimins Il doit pas chercher A ressembler Il doit chercher A ressembler aux salihines Les chafi' Il disait Quoi Subhanallah Je disais Je déteste J'aime Les vertueux Même si je n'en fais pas partie Peut-être Obtiendrai-je de leur part Une intercession Et je déteste celui Qui a comme marchandise Le péché Même si lui et moi Sommes égaux Dedans Subhanallah Est-ce qu'il y a des questions Par rapport aux dents Ça rentre dedans Le blanchiment Le blanchiment des dents Non Le blanchiment des dents C'est un changement De l'aspect Pas de la nature D'accord Et comme on a dit tout à l'heure Qu'il était recommandé De faire preuve De se servir du siwak Quand les dents Jaunissent Alors si on peut Faire en sorte De les blanchir Il n'y a pas de mal Inch'Allah Ça ne rentre pas Dans Chantarir Khalqillah Oui Alors Le hannah A la base Quand on en met dans les mains Pour les femmes Ça a plusieurs utilités Ça a plusieurs utilités Il y avait des utilités Qui chez les salafs Servaient à montrer Aux hommes Qu'elle n'était plus En En hidad Quand son mari Il était mort Et qu'en gros Elle était disponible Pour les demandes de mariage C'est un signe D'accord Après il n'a pas été rapporté Que les femmes sortaient ainsi Même si on a des textes Mais il faut les mettre Dans leur contexte Où il y a des femmes Qui en mettaient Sur leur joue C'était un peu Le fond de teint Lakin Ce genre de hadith Ils sont difficilement Difficiles à situer Chronologiquement parlant Est-ce que c'était Avant le verset du hijab Après le verset du hijab Est-ce que c'était Une femme libre Une femme esclave Parce qu'on sait Qu'elles n'ont pas La même aura Lakin Quand on regarde Chez les ulama Chez les fouqaha Il faut la différence Sur la aura Pour la prière Avec les ajani Et ils vont dire D'ailleurs On en reparlera après Dans la aura de la femme Pendant la prière La base C'est que c'est tout le corps Sauf le visage et les mains Mais on verra Que dans certaines Rewaïettes Les mains vont être dedans Et qu'il y en a Qui vont dire Que les mains On peut les découvrir Dans la prière Quand il n'y a pas d'ajani Quand elle est toute seule Mais pas Quand elle est en présence D'ajani Donc techniquement La femme Elle ne doit pas Montrer ses mains Alors si Elle met dessus Un artifice Qui ont pour but De les embellir Donc si Elle ne les montre pas Je veux dire Les festivités La cérémonie En fait Ils vont le fêter C'est entre guillemets Une fête Une occasion importante Et donc Il y aura un repas Un peu comme on fait Chez nous Un repas Des festivités Du tambour T'invite des gens C'est dans ce sens là Généralement Il n'y a pas de forme précise Mais ils disent Qu'il est recommandé De fêter L'événement Dans l'Adab Al-Mufrad Del Bukhari Il y a un hadith Il est rapporté par Comme quoi Il y a des femmes Qui ont été la voir Et ils l'ont dit On a circoncié un enfant Est-ce qu'on peut faire venir Un mourani Un chanteur Elle leur a dit oui Donc c'était vraiment Des festivités Depuis longtemps Il y avait du douf Du tambour Des chants Il y avait C'était un moment Un moment jovial Un moment de fête Ah oui Percer l'oreille De l'enfant Quand c'est plein d'enfants C'est quoi le jugement Ah n'am Donc Bonne question On a dit tout à l'heure Qu'il était détestable De percer les oreilles Des enfants Le garçon Pour les raisons Qu'on a évoluées Après Quand il n'est plus un enfant On ne lui perce pas les oreilles Parce qu'il n'y a pas de faïda Eux vont dire Il y a des faïda Parce que c'est des choses Qui sont orfillas C'est des intérêts Qui sont Comment dirais-je Pas de tribaux Mais c'est des propres Justes aux coutumes Des pays Donc eux Ils vont percer les oreilles Des garçons Pour une raison Différente De celle pour laquelle Ils perceront l'oreille De la fille Je ne pourrais pas le dire Ça dépend de la société De la culture Cette raison-là Elle n'est plus Comment dirais-je Elle n'est plus d'actualité Lorsqu'il devient adulte Donc on revient à la base C'est qu'on n'a pas le droit De mutiler le corps Parce que c'est une mutilation Sans raison Et donc ce sera interdit On a dit Si c'était épiler Enfin interdit D'épiler le visage Et si c'est rasé par exemple Les sourcils Ou quoi Le couper un chevet Alors voilà On fait la différence Dans l'épilation Entre couper et rasé Couper et rasé Alors il y a deux choses Le rasage Il est assimilé à l'épilation D'accord Sauf Dans les endroits Où les poils Ne poussent pas normalement Et maintenant il y a une femme Une femme qui a des sourcils Vraiment chargés Elle pourra enlever Ce qui n'est pas censé pousser A cet endroit là Comme celles qui auront Des sourcils Qui pousseront Enfin des poils Qui pousseront Entre les deux sourcils Il y aura un mono sourcil D'accord Elle pourra enlever Les poils qu'il y a Au milieu Comme si jamais Elle a des sourcils Vraiment épais Qui montent ou qui descendent Elle pourra enlever Ce qui dépasse Ce qui ne pousse pas normalement Là où ça Je veux dire Chez les gens Ça c'est dans le rasage On pourra se raser Là où les poils Ne poussent pas en temps normal Ensuite Il reste coupé L'imam Ahmad Il coupait Ses sourcils Quand il a dit Qu'il tombait Sur ses yeux Donc quand les sourcils Ils sont trop longs On peut les diminuer En les coupant Parce que la différence Elle est dans Arracher le poil Ou raser à la surface Amma couper Sans raser Ni couper Ni enlever la racine Alors c'est pas intérêt Oui Oui Est-ce que Le musulman Est-ce qu'il a un enfant La voie de faire ce concept Par un Très bonne question Est-ce que Le musulman Il a le droit De faire circoncire Son enfant Par quelqu'un Qui n'est pas musulman Naam Il a été rapporté Qu'à Médine C'était les juifs Qui circoncisaient Les enfants Donc à partir du moment Où la personne Elle est de confiance Et qu'elle est Mahira Elle maîtrise Son art Alors il n'y a pas de mal A ce que ce soit Un non musulman Qui le fasse Oui Mourad Non mais on a dit tout à l'heure Que celui qui craint Pour sa personne Pour la circoncision Il est exempté De l'obligation Lakin S'il n'y a pas De raison valable La pudeur N'est pas une Une raison Qui l'empêchera De le faire Et on a dit tout à l'heure Que celui qui délaisse Cette obligation Sans raison valable Alors il sera Il sera Une fassa Il sera considéré Comme tel Et la pudeur N'est pas une Une raison Qui lui permettra De ne pas le faire Oui C'est pareil pour la femme C'est pareil pour la femme Le couper les ongles C'est pour l'homme Comme pour la femme Et dans toutes ces choses Que l'on a cité C'est pour les deux Depuis le départ Où on a parlé De L'obligation du khaytan Pour l'homme et la femme Et bien Jusqu'à Tout le reste Les concernent tous les deux C'est pas propre A un genre En dehors D'autrement Sauf bien sûr Parce que La femme Elle n'est pas censé A avoir de la moustache Donc ça ne concernera Que l'homme Ammal Baqi Tout le monde Est égal Est égal dessus Oui Ali Alors il y a un khaytan Sur ce sujet là Est-ce qu'on peut raser La moustache Chez le Hanabi là On rase pas la moustache C'est une mutilation De raser la moustache Il voyait que c'était Une chose Qui n'était pas A faire Et sinon L'ihfa C'est pas la raser C'est vraiment Exagéré Dans le fait De la couper De la couper Très très court En fait Tu vas couper La surface Sans la Sans la raser Donc on la rase Non il n'y a pas de lien Entre le rasage De la tête Et la circoncision Le rasage de la tête Du garçon Quand il vient de naître C'est Au septième jour En même temps Que Mais C'est à part Donc on va faire La part entre Le sacrifice Après la naissance Le rasage de la tête Et la circoncision On rase la tête On fait le sacrifice La circoncision C'est pas en même temps Berwan Berwan Qui va les distinguer Des musulmans On n'aura pas le droit De s'habiller comme Quand bien même Le vêtement Lui homme Il n'est pas interdit Dans sa nature Ou dans sa forme L'inquin Si avec le temps Cette chose là Elle évolue Jusqu'à ce qu'elle Devienne commune A tout le monde Un exemple Au début On avait des fatouas Qui interdisaient aux musulmans De porter la cravate Parce qu'il faut savoir Que la cravate A la base C'était ce que portaient Les prêtres Les moines D'ailleurs aujourd'hui Vous avez remarqué Ils la ferment plus Maintenant Ils la laissent ouverte Ils la laissent pendre Sur leur patrie Puis Donc au départ Les machinés Ils interdisaient aux musulmans De mettre la cravate Puis après Ça s'est démocratisé Ça s'est répandu Tout le monde A commencé à la mettre Jusqu'à ce qu'on ne puisse plus En faire un signe distinct Entre les mécrans et les musulmans Alors l'interdiction Elle a été levée Donc ce qu'il faut comprendre C'est que cette interdiction-là Elle n'est pas figée dans le temps A partir du moment où Elle ne distinguera plus Les mécrans des musulmans Alors il ne sera plus interdit De faire comme eux A ce niveau-là Même si c'est Préférable de ne pas le faire Sauf si On vit chez eux Que différence entre Le musulman qui ne vit pas Chez les koufars Et le musulman qui vit chez les koufars Le musulman qui ne vit pas Chez les koufars Il est préférable De ne pas leur ressembler Même si c'est plus quelque chose Qui leur est propre Maintenant si il vit chez eux Et qu'il s'habille différemment d'eux Jusqu'à se faire remarquer Jusqu'à pousser les gens A se méfier de lui Ou bien à ne pas vouloir S'approcher de lui Alors il sera préférable Pour lui de s'habiller comme Alors on a deux questions Une soeur a été excisée Alors qu'elle a été bébé Cela lui pose quelques problèmes Niveau douleur Maintenant qu'elle est mariée A-t-elle le droit d'envisager Une reconstruction chirurgicale Si oui La plupart des médecins répétés Qui ont ce type de réparation Sur des médecins hommes Comment peut-elle le faire Alors on l'a dit tout à l'heure Que la chirurgie esthétique Elle était permise Dans ce qui était réparateur Et ce qui est réparateur Que ce soit une déformation De nature Ou une malformation Pardon D'origine Ou une déformation Due à un accident Ou à une mauvaise utilisation Donc elle a le droit Oui d'avoir recours A la chirurgie réparatrice Et si elle n'a pas D'autres personnes Qu'un homme Pour la soigner Elle aura le droit aussi Exceptionnellement De montrer sa aura Pour ce besoin là Car ça lui provoque Une gêne Dans sa vie de tous les jours Donc Inch'Allah Il n'y a pas de mal Dans la nécessité Cette ressemblance Avec les non-musulmans Vaut-elle être extrapolée Dans la nourriture Lorsque certains mangent Japonais Ils prennent des baguettes Moi je n'ai jamais mangé Toutes les baguettes Mais c'est plus le challenge Tu vois Est-ce que je vais y arriver Ou pas Il n'y a pas de différence En fait On a dit tout à l'heure Qu'on ne va pas Les regarder à cela Donc tout ce qu'on peut Éviter de faire comme eux On évitera de le faire Quand ce sera propre à eux D'accord Maintenant Les ustensiles Utilisés Pour manger S'ils sont propres à eux Parce qu'on sait Que les baguettes Ce n'est pas propre aux japonais Tous les pays asiatiques Si je ne me trompe pas Ils se servent des baguettes La Chine Confirée ou pas ? Ils se servent des baguettes Et les musulmans là-bas Ils s'en servent De ces ustensiles Donc ce n'est pas propre Aux koufars chez eux Donc il ne sera pas de mal A s'en servir Ce sera pour la prochaine fois Une dernière chose Pour les frères du groupe Telegram Parce que des fois Il m'arrive d'oublier De désactiver le salon Et puis je parle J'y salue avec les gens Attends J'ai envie Je parle Les ustensiles